Mont-Dragon, ville travailleuse et coopérative. A cause de son environnement rural, Mont-Dragon est une ville avec une tradition agricole et d'élevage. Mais en réalité, il s'agit d'une ville de culture industrielle. Avec tout un soutien humain et d'entreprises importants qui ainsi la met en évidence. Cette tradition industrielle est connue depuis des temps anciens. La métallurgie à travers les activités minières d'Oudalach et la transformation du fer, surtout celui extrait de ses mines, dans ses forges, sont la clé pour connaître le développement de la ville. Les ordonnances de la confrérie de Saint-Valère dans le quartier de Mitz Ereka décrivent ces activités déjà au XVe siècle. La plupart de la population, environ 1900 habitants à cette époque-là, faisaient des travaux liés à l'obtention et transformation du minéral. Le fer et l'acier de Mont-Dragon furent déjà très appréciés à cette époque. A tel point qu'autant les rois que les armées demandaient que leurs armes fussent faites avec le métal obtenu à Mont-Dragon. Non seulement pour sa nature, mais pour le traitement qu'ils recevaient. Les meilleures épées, les célèbres épées de Tolède, avaient la matière première obtenue et travaillée dans cette région. La métallurgie à Mont-Dragon ne cessa de se réinventer. Ainsi, au XIXe siècle, les produits de serrurerie et de quincaillerie furent ceux qui donnèrent de la vie à la population. D'où le fait que Mont-Dragon soit connu comme Ciudad Ferrahera, ou ville de serrurerie. Étant donné les circonstances, à Mont-Dragon se créa l'entreprise Union Ferrahera. Cette entreprise arriva à donner du travail à plus de la moitié de la population et à être l'industrie principale de Guipuscoa. Une entreprise de l'époque qui sut aussi y contribuer avec l'œuvre sociale de grande importance, comme l'éducation, du logement et diverses prestations à ses travailleurs. Elle fut aussi le berceau du syndicalisme à Mont-Dragon dans sa lutte pour l'amélioration des conditions ouvrières. Dans une certaine mesure, héritière de cette grande entreprise, la plus grande expérience coopérative développée dans le monde, l'expérience coopérative de Mont-Dragon. L'instigateur de ce mouvement, le prêtre, M. José María Arif Mendi Arieta, commença sa marche dans la ville, dans l'école d'apprentis de l'Union Ferrahera, en plus de son activité de prêtre. Il maintint une relation étroite avec ses étudiants et parmi eux sont nées les premières initiatives de l'entreprise coopérative qui aujourd'hui ont une reconnaissance mondiale. Son ouvrage était soutenu sur l'éducation, ce n'est pas pour rien qu'il affirmait que l'éducation est une inversion et pas une dépense. Après l'école d'apprentis, il conçut l'école professionnelle polytechnique, véritable embryon de l'expérience coopérative. Le développement de cette expérience a fait naître un conglomérat d'entreprises coopératives industrielles, financières, de distribution et du domaine de la connaissance qui ont leur siège à Mont-Dragon. Cette organisation est actuellement connue comme groupe Mont-Dragon et des milliers de personnes du monde entier reconnaissent son organisation d'entreprise de premier ordre. Mais Mont-Dragon est plus que des coopératives. De nombreuses entreprises numéro un constituent son tissu industriel. Beaucoup liés à la serrurerie et à la quincaillerie, d'autres à l'investigation et les nouvelles technologies, et d'autres encore dans des secteurs variés. De plus, bien que le pourcentage du secteur primaire ne soit pas très significatif en ce qui concerne la production et l'emploi, il faut souligner que le produit de Casserio, ou ferme basque, est toujours une référence pour les Mont-Dragonais. Ce secteur est en train de connaître un essor progressif grâce aux actions qui stimulent sa revalorisation. Le secteur tertiaire assume un rôle de chef-lieu régional en se dotant de services qui font venir à Mont-Dragon beaucoup de personnes des localités voisines. Nous pouvons parler d'une ville dynamique et entreprenante. Une ville capable d'affronter l'avenir historique, technologique et humain que le monde éprouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !